Deux pirogues à fibre de verre, deux moteurs 40 cheveux et des équipements de sécurité, c'est le lot de matériel mis à la disposition des communes de Goudomp et de Djibanar. C'est un don du directeur général de la SAPCO SA, Suleymane Diaye, qui rentre dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise. Une dotation qui vise à assurer la traversée dans de meilleures conditions entre la rive gauche du fleuve Casamance dans le Balantakounda-Boudier. Nous sommes là pour faire la réception de deux pirogues. Des pirogues à fibre de verre qui sont très bien équipées. Des pirogues modernes et motorisées avec 40 cheveux. Et il y a des gilets de sauvetage également. Nous avons fait la réception avec monsieur le préfet du département de Goudomp. Mais également, nous saluons la présence du khalif général du Balantakounda. Je rappelle que ces pirogues peuvent transporter jusqu'à 25 personnes. C'est important. Et de veiller à ce qu'il n'y ait pas de surcharge. De veiller également à la bonne gestion. Je sais que les maires en sont conscients et ils vont prendre les dispositions nécessaires pour que la gestion soit bonne. Et puis que la population également se sente dedans. C'est important. Il compte prochainement doter d'autres communes du département de Goudomp, de pirogues, réaliser des pontons modernes. Nous, la Sapco Sénégal, dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, la RSE, la ISO 26000, nous avons décidé d'octroyer 5 pirogues à fibre de verre au département de Goudomp, mais également construire 4 pontons pour faciliter la traversée des habitants du département de Goudomp. Avant que le pont de Bambali, Témento, ne soit construit, nous avons eu à faire cela pour soulager les populations. C'est important parce que la population faisait la traversée dans des conditions extrêmement difficiles. Moi-même et mon équipe, nous étions à Djibanar. Nous avons vu l'état du ponton de Djibanar, mais également l'état du ponton de Goudomp, qui est dans un état vraiment délabré. Nous avons pris l'engagement d'accompagner les 4 communes pour la construction de pontons modernes, comme ce qui est à Catacolouche, n'est-ce pas ? Mais également d'octroyer ces pirogues à fibre de verre. Dire que tout ce que nous faisons également, ça rentre dans le cadre du plan Sénégal émergent. C'est le chef de l'état qui nous a nommé comme directeur général de la SAPCO Sénégal. Lui, il ne pourra pas être partout. Maintenant, c'est à nous qui sommes des responsables de pouvoir l'accompagner à la mise en œuvre de tous les projets. Un acte de taille selon le préfet de Goudomp. Pour Ibrahim Afal, ces pirogues modernes d'une capacité d'accueil de 25 places chacune vont soulager les peines des habitants du département de Goudomp. Il a ensuite formulé comme recommandation un bon entretien et une bonne gestion du matériel reçu. Il faut s'en féliciter parce que cela montre que le DG de la SAPCO, je suis le maniaï, qui est un fils de Goudomp, est conscient un peu des difficultés auxquelles les populations de Goudomp sont confrontées. Nous, nous sommes dans un département qui est coupé du reste de la région par le fleuve. Et chaque fois que les populations de Goudomp se rendent à Sédjou, pour aller se soigner, pour aller faire des formalités administratives, et même les autorités territoriales et administratives, pour aller en réunion, doivent traverser le fleuve. Donc, si nous recevons des pirogues de dernière génération, nous ne pouvons que nous en féliciter. Et remercier le DG de la SAPCO pour ce geste, qui est d'une très grande portée, une portée économique, sociale et administrative. Donc, vraiment, merci le DG. Et je suis sûr que les maires de Goudomp et de Djibanar prendront les dispositions nécessaires pour que ces pirogues soient bien gérées et bien entretenues. Au nom des bénéficiaires, le premier adjoint au maire de Goudomp et le maire de Djibanar ont salué le geste du DG de la SAPCO avant de s'engager à relever le défi de l'entretien et de la gestion. Donc, au nom du maire MPC, je tiens à remercier et féliciter le directeur général de SAPCO. Je magnifie ce geste. Vraiment, ce matériel-là va soulager la population pour le bien-être. La population rencontre sérieux problèmes pendant l'hivernement, pendant la traverse. Ça va même booster les taxes municipales de la commune de Goudomp. C'est un honneur pour moi et pour la commune de Djibanar d'être parmi ces heureux bénéficiaires de cette pirogue ultra-morène. Nous savons ce que coûte une traversée d'une rive à une autre. Donc, il fallait moderniser un peu cette activité. C'est ce qui a été fait par le DG de la SAPCO. Et comme je l'avais dit tantôt aussi, ça va contribuer à revaloriser nos futurs sites touristiques. Parce que le DG a compris qu'il est à la tête de la SAPCO. Il y a d'autres parties du Sénégal qui ont énormément de potentialité qu'il fallait revaloriser et qui peuvent faire l'objet d'une attraction touristique, pourquoi pas. Donc, c'est pourquoi il a déjà commencé à poser des actes forts. En tout cas, c'est un sentiment de satisfaction. Et comme il l'a dit, nous ferons tout pour que vraiment cette pirogue soit d'une longévité surprenante. Nous nous mélangerons et qu'on l'effort pour son entretien, également pour sa bonne gestion. Ainsi, des prières ont été formulées à l'endroit du directeur général de la SAPCO, Suleymane Ghaï, et à l'ensemble de ses collaborateurs, pour qu'ils puissent réussir leur mission à la tête de la SAPCO.